Pensez par Bine Jodio Salut, c'est Thomas Rosec. Pour tout ce journaliste, avocat, juge, qui entre par cette porte le 20 novembre 1945, à 9h du matin, commence le plus grand procès de l'histoire, le procès de Nuremberg. On s'est habitué à l'idée de voir documenter l'histoire telle qu'elle se fait sous nos yeux, de voir sans cesse l'actualité passée du direct aux archives, de vivre en images des moments de bascule décisifs, le 11 septembre, la pandémie, la catastrophe de Fukushima ou la guerre au Mali, et de retrouver régulièrement ces mêmes images en documents d'histoire. Ce circuit mémoriel, il est finalement assez récent, il date en gros de la massification de l'image filmée. On peut par ailleurs lui trouver des grandes dates, des instants précis où le fait de filmer l'histoire en direct s'est imposé comme une nécessité avant de devenir la norme. C'est le cas par exemple à l'immédiate sortie de la guerre, après le traumatisme mondial du conflit et la découverte pour le grand public de l'étendue des crimes nazis. Les vainqueurs, encore alliés, conscients du besoin d'exorciser cette violence et cette barbarie, ont pris soin de mettre l'image au cœur de l'exercice extrêmement symbolique qu'a été le procès de Nuremberg, où furent jugés les principaux responsables nazis encore en vie. Ce rôle de l'image, il a été au cœur d'un documentaire passionnant diffusé par Arte en début d'année, Des images pour l'histoire, et il fait aujourd'hui l'objet d'un livre tout aussi passionnant qui vient de sortir et auquel nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Ce livre, il s'appelle Nuremberg, la bataille des images. Il est sorti chez Payot, signé par notre invitée, l'historienne Sylvie Lindeperg. Elle est professeure d'histoire du cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle est venue nous raconter les enjeux et les multiples problématiques d'image de ce procès hors normes. Alors il faut d'abord rappeler que c'est vraiment le premier procès qui conduit devant la justice des hauts dirigeants d'un État pour des crimes, pour toute une série de crimes, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix. Et donc c'est évidemment un procès qui constitue une première puisque les dignitaires nazis vont être jugés par un tribunal international. Et les enjeux politiques de ce procès sont tout à fait considérables parce que pour ces organisateurs, et tout particulièrement les Américains, parce que c'est véritablement le procureur général des États-Unis qui va les représenter au procès de Nuremberg, qui s'appelle Robert Jackson. Robert Jackson et son équipe qui sont les maîtres d'œuvre, les architectes de ce procès. Ce procès dépasse très largement la seule question du verdict et du sort des accusés pour accomplir toute une série d'enjeux qui sont des enjeux pédagogiques, qui sont des enjeux éducatifs, qui sont des enjeux politiques donc. Au-delà du verdict, il s'agit de construire un récit et chacun des protagonistes va tenter au fond d'imposer au monde son propre récit. Parmi les enjeux en termes de communication, il y a deux axes qui sont très importants sur lesquels on va revenir. Il y a à la fois le procès en lui-même qui est donc filmé, il va y avoir tout un enjeu autour de ces images, de leur transmission, leur diffusion et leur utilisation postérieure. Mais il y a des images dans l'image, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une des quêtes principales aussi des équipes qui préparent ce procès, ça va être de retrouver, de remettre la main sur les images des crimes nazis pour faire revivre à l'audience ce qu'a été la réalité de l'occupation et surtout de l'extermination. Ça, c'est toute une partie du livre. Il y a cette quête incroyable pour les images d'une équipe montée par John Ford. Absolument. Alors, il faut rappeler en effet que les images jouent un rôle considérable à Nuremberg. Le bras droit de Robert Jackson, qui s'appelle William Donovan, est en fait le chef du service de renseignement américain, l'OSS. Et il a dans son équipe toute une série de services, et notamment un service cinématographique qui est dirigé par John Ford. Et Donovan a très tôt, au cours du conflit, été conscient de l'importance des images dans le cadre notamment du renseignement et de la propagande. Et il va proposer à Jackson une utilisation très originale des images, des images dont les fonctions vont être très étroitement imbriquées. D'abord, en effet, les images vont servir de preuve visuelle. Donc, le service de John Ford va être chargé de retrouver toute une série d'images, notamment des images nazies, qui permettraient de prouver la culpabilité des dirigeants. Par ailleurs, ce même service va être chargé également de réaliser un court-métrage destiné à un marché américain, et qui vise au fond à préparer les citoyens américains aux enjeux de ce procès, aux enjeux tels que les envisagent, évidemment, les Américains, et qui va avoir pour principale vocation, au fond, de valoriser les valeurs de la démocratie américaine. Et enfin, le procès doit être filmé, à l'origine, devait être filmé, en tout cas, par ce même groupe, dirigé par John Ford, la Field Photographic Branch. Et c'est tout à fait original, puisque ce procès va être, de fait, filmé, non pas par Ford, le service de Ford, mais par les militaires du Signal Corps, mais pendant toute la durée des audiences. Et il faut rappeler que ce procès a duré très longtemps, puisqu'il a duré près de dix mois. Et enfin, ces images, elles servent évidemment à alimenter les journaux d'actualité, mais les Américains imaginent aussi un autre usage, qui va être de réaliser un long-métrage documentaire permettant, au fond, de tirer les leçons de Nuremberg. Donc, on voit à quel point les images sont étroitement associées à toute la stratégie américaine. Alors, quand je dis américaine, les Soviétiques également vont filmer et vont réaliser un film qui est confié au grand cinéaste russe Romane Carmel. Il y a toute une partie assez rocambolesque, quasiment, dans la quête de ces images nazies, ces images tournées par les nazis de leurs propres crimes, que vous racontez notamment. Ça illustre déjà aussi la future guerre de mémoire qu'il va y avoir entre les États-Unis, enfin, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, puisque une partie de ces archives sont désormais en territoire russe et qu'il va falloir négocier pour les obtenir. Oui, alors, le service de Ford va donc être chargé de retrouver des images-preuves pour constituer des petits films qui vont être projetés dans le cadre du procès. Cette mission est confiée à un scénariste et romancier déjà célèbre, bien qu'il soit assez jeune à l'époque, qui s'appelle Bud Schulberg. Bud Schulberg qui, donc, a fait ses débuts de scénariste à Hollywood, où son père était un grand producteur, et qui a par ailleurs écrit un best-seller qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait courir Samy ? » et Bud Schulberg est donc chargé de commencer une quête de ces images nazies, qui va commencer aux États-Unis, à New York notamment, et qui va poursuivre sur tout le territoire allemand. Et c'est vraiment une sorte de road movie, puisqu'il va à la fois essayer de retrouver ces images dans des dépôts cinématographiques connus, mais il reçoit des informations par des anciens prisonniers de guerre allemands qui lui signalent notamment la possibilité que les nazis aient caché, en particulier leurs images secrètes, celles qui pourraient témoigner de leurs crimes, dans des lieux secrets, notamment dans une mine de sel et dans une carrière de granit. Et il va entreprendre toute une expédition, avec notamment un major russe, puisqu'une grande partie de ces cachettes sont sur le territoire soviétique, pour essayer de retrouver ces images, quête finalement inaccessible, parce qu'à chaque fois qu'il arrive, il découvre des boîtes de pellicules et des traces d'un incendie que les nazis ont mis en œuvre pour faire disparaître ces images témoins. Et Bud Schulberg va également poursuivre sa quête dans un lieu absolument central, qui sont les studios de Babelsberg, donc là encore on est en zone soviétique, et l'armée rouge a pris possession de ces locaux qui recèlent l'essentiel des fonds de l'Arash Film Archive, qui est donc un trésor cinématographique. Et Bud doit donc négocier avec un officier soviétique qui s'étonne un peu de voir arriver un jeune lieutenant américain à la recherche de films. Et la rencontre est un petit peu froide au début, ce monsieur s'appelle Avenarius, il ne comprend pas exactement ce qu'attendent de lui les Américains, jusqu'au moment où Bud Schulberg lui explique qu'il est en quête d'images pour son patron John Ford. Et à partir de ce moment-là, le visage d'Avenarius s'éclaire, s'illumine, parce que cet homme est véritablement un très bon connaisseur du cinéma, il a été un caméraman de Dovjanko, il est professeur de cinéma, et c'est précisément un spécialiste du cinéma américain, et tout particulièrement de John Ford. On connaît les génériques depuis la période muette, donc immédiatement une complicité s'installe entre les deux hommes, et Bud Schulberg arrive à obtenir le catalogue qui contient un peu la liste des dépôts cinématographiques de Babelsberg, et va réussir assez habilement à négocier, et retrouver dans ses fonds des films tout à fait importants, en particulier les images qui ont été tournées par les nazis en mai et juin 1942 dans le ghetto de Varsovie. Quel impact elles auront eu, ces images, alors pas les images trouvées par Bud Schulberg, mais bel et bien les images du procès, sur la mémoire de ce procès ? Est-ce qu'on est capable de le dire ? Est-ce qu'elles ont eu réellement le poids qu'avaient imaginées celles et ceux qui filmaient et préparaient des documentaires derrière, autour, pour justement marquer les esprits, marquer l'histoire ? Ou est-ce qu'elles, finalement, vu la longueur, le temps que ça a pris, et aussi le côté très technique, beaucoup du procès qui a été souvent décrit comme étant assez ennuyeux, assez difficile à suivre, est-ce que finalement ça n'a pas empêché ces images d'avoir le réel poids qu'elles auraient pu avoir ? Alors, il faut distinguer deux types d'images, et sans doute deux catégories de films, et puis deux périodes. Au moment du procès, on peut dire que les films projetés, finalement, il y en a quatre, qui assemblent ces images pour l'essentiel, des images trouvées par Bud Schulberg, mais pas uniquement, et puis des images tournées par les alliés au moment de la libération des camps. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces images, d'une certaine manière, ne vont pas tout à fait remplir leur vocation juridique, puisque la projection de ces films ne va pas véritablement permettre d'établir la culpabilité individuelle des accusés. Néanmoins, ces films vont avoir une très forte importance d'un point de vue, je dirais, dramaturgique. Et tout particulièrement, le film qui s'appelle Nazi Concentration Camps, qui est projeté le 29 novembre 1945, très tôt dans le procès, et qui est un film de montage réalisé par les services de Ford, des images tournées par les Américains et les Britanniques au moment de la libération des camps de concentration. La projection de ce film a été avancée, il aurait dû être montré plus tard, et il l'a été au moins pour deux raisons. Première raison, parce que Robert Jackson s'aperçoit que les accusés nazis commencent d'une certaine manière à retrouver confiance et sont, jugent-ils, relativement arrogants sur leur banc. La deuxième raison tient au fait précisément que le procès commence à ennuyer les journalistes, la presse, pour une raison notamment qui est assez fondamentale pour comprendre le procès de Nuremberg, c'est que Robert Jackson a choisi de fonder sa stratégie d'accusation essentiellement sur la lecture de documents nazis, beaucoup plus que sur la convocation et l'écoute de témoins. Et Donovan lui avait dit que c'est une erreur stratégique parce qu'au fond la presse va se détourner de notre procès or le procès doit être un événement médiatique. Donc pour ces deux raisons la projection de Nazi concentration camps est avancée et sa projection est un moment phare de cette première partie du procès de Nuremberg notamment grâce à un dispositif assez ingénieux puisque l'équipe Ford a eu l'idée d'installer une rampe de spot au pied du banc des accusés qui pendant toute la projection va éclairer le visage des chefs nazis confrontés à ces images de leurs crimes. Et cette projection a vraiment un effet dramaturgique considérable à la fois sur les membres de la cour sur les accusés eux-mêmes mais également sur le public qui est peu important et très largement sur la presse qui va très longuement disserter sur au fond ce que les journalistes croient lire sur le visage des accusés. C'est véritablement un premier moment c'est presque un moment de punition collective punition symbolique qui va précéder le moment du verdict et du jugement. Cette projection la projection de ce film est du point de vue dramaturgique en tout cas un grand succès. ce ne sera pas le cas du film dans lequel les Américains mettaient le plus d'espoir qui s'appelle The Nazi Plan et qui lui est constitué très largement par toutes ces images qui ont été assemblées par Butch Hulberg. Et en fait ces images montrent quoi ? Pour l'essentiel les chefs nazis du temps de leur splendeur et lorsque les accusés sont confrontés à ces images et bien au fond ils éprouvent presque un sentiment nostalgique et l'effet de preuve n'étant pas considérable et bien du point de vue dramaturgique c'est aussi un échec puisque pour les accusés c'est presque voilà un moment de retour au temps heureux pour eux du moins du Troisième Reich. Ce procès malgré sa longueur et ses défauts peut-être il a marqué très clairement l'histoire est-ce qu'il a marqué en termes d'image la manière dont on juge ces crimes ? J'entends est-ce qu'il a eu une influence même sur la scénographie et la mise en scène des futures grandes étapes qu'on a connues après dans les années suivantes de procès de criminels nazis je pense au procès Heichmann par exemple auquel vous faites référence dans le livre est-ce qu'il a eu une influence sur la manière dont on a présenté les choses ? Le filmage de Nuremberg est à la fois une entreprise très innovante très originale on n'a jamais filmé au quotidien un procès aussi long et dans le même temps ces images sont relativement décevantes de faible qualité pour toute une série de raisons d'abord parce que les opérateurs de cinéma ont été obligés n'ont pas eu la possibilité de filmer de manière très libre ils sont enfermés dans des cages de verre dans des box vitrées le procureur Robert Jackson étant très soucieux que le procès ne tourne pas au cirque médiatique et du coup ils ont une marge de mouvement de liberté relativement restreinte par ailleurs ils doivent partager leur box avec l'équipe soviétique avec une poignée d'opérateurs d'actualité et enfin ils sont très contraints par des problèmes d'éclairage absolument considérables le résultat est que l'armée américaine arrive certes à capter certains moments je dirais emblématiques du procès notamment cette fameuse séquence d'ouverture du procès lorsque les accusés les uns après les autres se lèvent pour dire qu'ils plaident non coupables mais par exemple un des grands moments du procès qui est le discours d'ouverture de Robert Jackson le 21 novembre ce discours les opérateurs américains n'en filment qu'un quart d'heure il a duré une grande partie de la journée et filme de dos le procureur Jackson alors même que les soviétiques auront je dirais la présence d'esprit et le professionnalisme suffisant pour comprendre que leur procureur devra être filmé de face donc ces images elles sont relativement décevantes de piètre qualité et il y manque beaucoup de moments absolument phares de ce procès et du coup les journaux d'actualité vont être relativement frustrés les documentaristes chargés de réaliser des films vont aussi être confrontés à ce manque à cette absence et là on voit la différence fondamentale avec le procès Eichmann qui est un procès qui s'ouvre en 1961 qui lui est le premier procès filmé intégralement en vidéo et pour les besoins de la télévision essentiellement d'ailleurs la télévision américaine et allemande puisque la télévision n'existe pas encore en Israël et il se trouve que contrairement au procès de Nuremberg le cinéaste qui est chargé de filmer ce procès d'abord ne rencontre pas les mêmes difficultés techniques la vidéo permet d'utiliser des caméras très sensibles à la lumière d'éviter également le sentiment de transformer la scène en plateau de cinéma et par ailleurs Leo Horwitz qui est un très grand documentariste américain réussit à ménager de la mobilité pour ses caméras et par ailleurs il va pouvoir filmer en toute liberté il va faire de nombreux champs contre champs des très gros plans sur le visage de Eichmann tourner sa caméra il y a quatre caméras installées dans la salle tourner les caméras vers le public enregistrer notamment la réaction des spectateurs et notamment des spectateurs israéliens au moment des témoignages des survivants de la Shoah sur le procès d'Adolf Eichmann précisément notre invité à co-diriger avec Annette Vieviorka un livre passionnant Le Moment Eichmann et je redonne le titre par ailleurs de son dernier ouvrage c'est Nuremberg La bataille des images et c'est sorti chez Payot merci à Sylvie Lindeberg pour ses réponses programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode Sous-titrage MFP.